... Sœur Claire, c'est le 24e dimanche ordinaire de l'année C. Alors, l'évangile du jour, c'est trois textes bien connus, surtout le troisième, c'est ce qu'on appelle les paraboles de la miséricorde au chapitre 15 de Saint-Luc. Je vais prendre les deux premières, c'est-à-dire la brebis perdue et la drachme perdue. Parce que la troisième, qui est l'évangile de l'enfant prodigue, si vous avez envie d'avoir un commentaire, vous vous transportez sur la vidéo du quatrième dimanche de Carême, de cette même année liturgique, et vous trouverez le commentaire. Donc, je vais prendre les deux paraboles de la brebis perdue, un homme avait cent brebis, etc., et une femme avait dix drachmes, de la brebis et de la drachme. Ces deux paraboles, en fait, comme celle de l'enfant prodigue, nous renvoient au péché des origines et à la raison de l'incarnation. Pourquoi Dieu est descendu sur terre ? Parce que nous étions perdus. La brebis est perdue, la drachme est perdue. La brebis, comme la drachme, représente chacun de nous. Et Dieu qui vient nous chercher et surtout nous trouver. Dieu qui se déplace jusqu'à tous ceux, pour rejoindre tous ceux qui sont perdus. C'est le sens du verbe grec, là, au verset 4, où il est dit « Quel homme parmi vous qui a cent brebis n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert ? » « Pour aller chercher », on traduit « Pour aller chercher ». Le mot à mot, on pourrait traduire « Il se déplace pour rejoindre celle qui s'est perdue, pour aller la chercher là où elle se trouve ». C'est Dieu qui descend et c'est tout le mystère de l'incarnation. On pourrait dire, pour résumer un peu ces paraboles, pour la première parabole, on pourrait évoquer le psaume 119 au verset 176. C'est Jésus qui reprend ce cri du psaïmiste pour dire « Mais tu as raison de demander ça parce que c'est très exactement ce que Dieu fait ». Psaume 119, verset 176. « Je m'égare, brebis perdue, viens chercher ton serviteur ». Ou encore, ce qui est dit dans l'Évangile selon saint Luc, cet Évangile chapitre 19, verset 10, « Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus ». Donc ces deux paraboles sont l'illustration parfaite des deux passages qu'on vient de lire dans le psaume 119 et dans l'Évangile selon saint Luc. Jésus vient nous chercher et nous trouver. Ce qu'il y a de plus original dans ces deux paraboles, c'est que dans la première parabole, le royaume des Sueux est comparé à un homme et dans la deuxième à une femme. L'homme dehors, la femme dedans. L'homme a cent brebis, il cherche à l'extérieur, la femme a dix drachmes et elle cherche à l'intérieur de sa maison. Un discret rappel de la vocation de l'homme et de la femme. L'homme tourné vers l'extérieur, vers tout ce qui est public et la femme plus tournée vers l'intérieur, vers l'accueil, vers l'intériorité. Donc la première parabole, les brebis. La Bible aime beaucoup nous rappeler que Dieu nous compare à des brebis et qu'il nous traite comme un berger. Pas comme un berger ordinaire bien sûr, mais comme un berger divin. Déjà, psaume 78, verset 52, où il est écrit « Il poussa comme des brebis son peuple, il les mena comme un troupeau dans le désert. » Dieu est notre guide à travers le désert, c'est lui qui nous conduit. Avec le psaume 100, le texte nous rappelle que nous lui appartenons totalement. Et là encore, on est comparé à des brebis. Psaume 100, verset 3, « Sachez que le Seigneur est Dieu, il nous a fait, nous sommes à lui, nous, son peuple et le troupeau de son bercail. » Les brebis de son bercail, dit le grec. Ce qui sera repris dans le très beau chapitre 10 de l'Évangile selon saint Jean, aux versets 27 et 28, « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent, je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et nul ne les arrachera de ma main. » On comprend pourquoi il va à la recherche de cette brebis perdue, parce que normalement, nous lui appartenons et notre vie est de lui appartenir. Tout le monde connaît par cœur le psaume 23, « Le Seigneur est mon berger » Et puis vous avez aussi le chapitre 34 du prophète Ézéchiel, où Dieu rappelle qu'il est un bon berger qui va chercher la brebis perdue, qui s'en occupe, qui la nourrit et qui n'est pas comme les pasteurs de cette terre. Par exemple, donc Ézéchiel 34, verset 11 et suivant, « Ainsi parle le Seigneur Dieu, voici que j'aurai soin moi-même de mon troupeau et je m'en occuperai. » Comme un pasteur s'occupe de son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparpillés, je m'occuperai de mes brebis, je les retirerai de tous les lieux où elles furent dispersées, etc. J'irai les chercher. C'est tout le chapitre 34 du prophète Ézéchiel. Et puis, quand Jésus voit les foules ignorantes, et qui ne savent pas qui est Dieu et qui sont malheureux comme des pierres, avant de les enseigner, voilà ce qu'il constate. Par exemple, Matthieu 9, 36, « À la vue des foules, il en eut profonde compassion, car ces gens étaient là et prostrés comme des brebis qui n'ont pas de berger. » Alors derrière cette parabole, il y a évidemment tout ça. La vraie bergerie étant le ciel, la vraie bergerie étant d'habiter avec Dieu et en Dieu. Alors ce qu'il y a de magnifique, en plus du fait que Dieu nous cherche et qu'il nous trouve, c'est la joie au ciel. C'est le verset 7. « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Il y aura de la joie dans le ciel. » Cette joie céleste est déjà annoncée, par exemple, dans le prophète Sophonie, où ce n'est pas nous qui nous réjouissons en Dieu, mais c'est Dieu qui se réjouit en nous. Vous vous rappelez ce très beau passage du prophète Sophonie, chapitre 3, au verset 17. « Le Seigneur ton Dieu est en toi, il dansera pour toi avec des cris de joie, il tressaillera dans son amour, il dansera pour toi avec des cris de joie. » C'est cette joie céleste du pécheur qui s'est converti, de la brebis perdue, qui a été retrouvée. Ou encore, vous avez dans le Deutéronome, et ça, il faut toujours avoir ça à l'esprit, la joie de Dieu quand nous-mêmes, nous sommes heureux. Deutéronome, chapitre 30, verset 9, où il est dit « De nouveau, le Seigneur prendra plaisir à ton bonheur. » Donc c'est ça, la joie céleste. « Joie céleste, joie du cœur de Dieu. » Alors, je prends un tout petit passage du Cantique des Cantiques, où il est question, Cantique 3, 11, de la joie de son cœur. Son cœur, il s'agit bien entendu du cœur de Dieu. La joie de son cœur, parce que ceux qui sont partis sont revenus. La conversion, c'est un retour à Dieu. Un retour à Dieu, pourquoi ? Parce que Dieu nous fait revenir, parce que Dieu est allé nous chercher, et que nous nous sommes laissés trouver. Ça, c'est la première parabole. Je prends un texte de Saint Cyril d'Alexandrie, là-dessus, où il est dit « Le genre humain errait sur la terre. Il s'était échappé de la main du berger suprême, et c'est pourquoi il est venu jusqu'à nous. Celui qui fait paître là-haut les troupeaux célestes, afin de nous rassembler, nous aussi, dans sa bergerie. » Alors, la deuxième parabole, celle de la drachme perdue, reprend bien sûr toujours la même idée. Dieu nous a fait, nous sommes à lui, et nous nous sommes égarés, nous sommes perdus, et il vient nous chercher, chacun de nous étant comme un trésor extrêmement précieux à ses yeux. D'où la drachme. La caractéristique de la drachme, c'est que c'est une pièce de monnaie. Et si vous allez regarder ce que c'était qu'une drachme, comme toute pièce de monnaie, il y avait sur la pièce de monnaie une effigie, une image, qui s'appelle en grec une icône, le plus souvent celle de l'empereur ou du roi. D'où la comparaison avec chacun de nous. A cause de ce qui est dit au début de la Genèse, Genèse 1, 26, Dieu dit « faisons l'homme à notre image et comme notre ressemblance » et verset 27 « Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa. » De même qu'une monnaie est frappée à l'image du roi, nous-mêmes, en nous, est imprimée l'icône de Dieu. Nous sommes l'image, l'icône de Dieu. D'où la comparaison avec la drachme. L'image de Dieu, c'est redit au livre de la Sagesse, chapitre 2, verset 23, Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité, il en a fait une image de sa propre nature, une icône de sa propre nature. Saint Paul, dans l'épître aux Romains, rappelle qu'on a été créé à l'image du Christ, à l'image et à la ressemblance du Christ. Épître aux Romains, chapitre 8, verset 29, « Ceux que d'avance il a discernés, il les a aussi prédestinés à reproduire l'icône, à reproduire l'image de son fils. » Et puis tout le monde connaît la parabole de « Render à César ce qui est à César » et à Dieu ce qui est à Dieu. Pourquoi Jésus envoie chercher un denier ? Parce que, de même que sur un denier, il y a l'icône de l'Empereur, de même, nous sommes l'icône de Dieu et nous devons revenir à Dieu. Par exemple, Luc 20, 24, Jésus dit « Montrez-moi un denier, c'est qui l'icône ? » C'est traduit par « effigie », mais c'est le mot « icône » en grec. « De qui est l'icône et l'inscription ? » Ils disent « de César ». Alors, l'icône de César retour à César et l'icône de Dieu retour à Dieu. Mais l'icône de Dieu revient à Dieu parce que Dieu vient lui-même la chercher. Et c'est l'image de cette femme qui cherche avec soin, nous dit le texte, jusqu'à ce qu'elle la trouve. Et ça, c'est très exactement le mystère de l'incarnation. Dieu est descendu pour nous récupérer et pour nous faire remonter vers lui. En Jésus, il nous fait remonter vers le ciel, vers là où Dieu habite et où nous sommes habités, habité pour l'éternité. Elle cherche avec soin, de même que l'homme avait cherché la brebis, de même la femme cherche avec soin la drachme. Et je termine avec un texte encore de Saint Cyril d'Alexandrie. « Cette parabole montre clairement que nous avons été créés à la ressemblance et à l'image d'un roi, celle de Dieu, Seigneur de toutes choses. Car la drachme est une pièce de monnaie qui porte une icône du roi, une effigie du roi. Ou encore, Saint Maxime le Confesseur, le Verbe divin est venu récupérer l'icône royale souillée par l'ordure des vices. » Et puis finalement, pour terminer, une belle prière de Saint André de Crète. « Ô Christ Seigneur, je suis la drachme perdue. Pour me chercher, tu as allumé une lampe. Jean, ton précurseur, restaure en moi ton image, toi l'effigie de la substance du Père. » Sœur Claire, merci.